Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre d'être parmi nous et nous permettre d'échanger aujourd'hui. Votre présidence aura à progresser sur les négociations concernant le FEAMP. Dans ce nouveau Parlement, on est de plus en plus nombreux à être inquiets par rapport à la position du Conseil. J'ai plusieurs points qui pour moi sont très problématiques. Tout d'abord les conditions concernant les arrêts temporaires des activités de pêche qui sont très affaiblies. Le remplacement des moteurs pour tous les bateaux de moins de 24 mètres sans inspection physique de la puissance par les Etats membres. La suppression du caractère obligatoire et exhaustif du plan d'action spécifique prévu pour la petite pêche côtière. Et cette position est de nature à contribuer à la surpêche et elle n'est pas compatible avec les objectifs de l'ONU. Pour le développement durable, qui vise à mettre fin aux subventions néfastes dans la pêche et contraire aux négociations en cours à l'OMC. Alors on parle de sécurité en mer et de modernisation des flottes, oui, mais pas de reconstruction de navires. Alors ma question, comment la présidence croate compte-t-elle remédier à ces problèmes majeurs ? Et comment va-t-elle organiser les trilogues à l'avenir ? Après vous avez parlé d'aquaculture, oui, mais en préservant le bien-être animal. Voilà, merci. Merci. Merci.